Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 3 février, voici le sommaire de votre édition. Un atelier langue des signes à Salomines, la navette Tadao pour les matchs du RC Lens en plein essor, un escape game plutôt houblonné, votre coup de loup s'intéresse aux chats sur le territoire, mais tout de suite, les voeux de la Glence-Tévin au monde économique. C'est l'originalité qui nous permet de rêver, qui nous permet de faire, de faire territoire entrement, mais surtout regarder les fondements qui nous sont communs. C'est ça aussi l'histoire du rassin dans son territoire, et le territoire avec le rassin qui nous amène une notoriété quand on a le nom de la France. Lens, ça parle, lance ses marques grâce au rassin dans un premier temps, grâce au Louvre-Lens, et ça nous permet d'être identifiés et maintenant à nous faire le boulot pour que l'identification soit un vrai enjeu économique et un vrai enjeu pour que les entreprises du territoire puissent aussi les trouver leurs comptes. Un seul mot d'ordre pour le président de l'AGLO-Lens-Tévin, M. Sylvain Robert, lors de ses voeux au monde économique, le collectif. Un collectif représenté dans le film projeté aux 400 invités de la cérémonie, mais collectif également avec le choix d'un invité d'honneur que tout le monde connaît et qui fait avancer son équipe au plus haut, M. Franck-Aise. Un parallèle entre l'équipe de Lens et le territoire en mouvement, c'est la vision des conseillers communautaires et de leurs présidents pour l'avenir, développer, rassembler, attirer, fêter. Une dynamique lancée, comme le montre le film en 2012 avec le Louvre-Lens et la reconnaissance à l'UNESCO, qui mène l'AGLO-Lens-Tévin sur cette dynamique de transformation avec de grands projets, comme la chaîne des parcs, la nouvelle centralité, rêve 3, l'économie circulaire, les pôles d'excellence et les grandes festivités. L'AGLO-Lens-Tévin passe en Ligue 1, comme son équipe du RC-Lens mise à l'honneur en ce jour des voeux 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman, bonjour, au revoir, merci, ou encore puis-je vous aider ? Et d'autres signes bien utiles dans la vie de tous les jours, c'est ce que vont pouvoir apprendre les Salominois sélectionnés pour les cours de langue de signe qui débutent en collaboration avec l'association Trèfle. Dans notre métier, nous avons rencontré ce public qui est atteint d'un handicap mais qui ne se voit pas et qui donc ne sont pas accompagnés. Et ces personnes-là n'ont pas pu avoir, donc nous ne sommes pas aboutis à leur demande. 12 personnes auront la chance d'être initiées et pourront ainsi transmettre à d'autres habitants pour diffuser au plus grand nombre cette façon de communiquer importante dans la société d'aujourd'hui. Nous, notre savoir-faire, on veut le communiquer aux enfants de la commune, à d'autres personnes et faire sortir les personnes atteintes de cet handicap pour qu'ils viennent vers nous et qu'on puisse faire des cafés-signes, des coins-lectures, donner de notre temps à nos administrés. De l'eau, je me verse de l'eau dans un verre et je vois, voilà, c'est une action. C'est très très simple, par exemple... Des gestes simples pour comprendre et se faire comprendre, c'est ce que sont venus apprendre Jean-Marie, Cathy et Roby lors de cet atelier. C'est pour apprendre davantage la langue des signes, peut-être travailler dans ce domaine. J'ai vécu 12 ans dans une famille d'accueil où le mari de l'assistante sociale était souri-mué. Moi, je me suis inscrit, c'est parce que je fais des séjours en tant que bénévole. On accompagne des personnes qui ont des déficients intellectuels lors de séjours adaptés pour eux. Donc, je me suis retrouvée dans le cas avec deux fois des personnes qui étaient sourdes et c'était difficile de communiquer avec eux. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis très 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 longtemps. C'est comme un rêve de gosse, en fait. Une curiosité aussi, d'apporter quelque chose à des gens qui ont cet handicap. C'est ce qui me conforte encore plus. J'adore aider et c'est le but, en fait. Je remercie tous les participants d'avoir répondu à cette annonce, déjà. Je remercie l'association Trèves qui va nous accompagner jusqu'au bout du projet. Je remercie également la Fondation des Lumières qui finance ce projet et donc on leur doit beaucoup. Et la ville de Salomines pour nous accompagner dans ses locaux et toutes ces installations qui vont être mises à l'initiation de cette langue et de pouvoir avancer dans nos projets. On va voir le chat après et en dernier on va voir l'action. Donc le chat va monter sur l'âme. Deux heures avant le début de chaque match du Racing Club de Lens, des supporters attendent sur ce parking de Liévin. Ils ont choisi de laisser leur voiture pour emprunter la navette gratuite mise en place depuis octobre par Tadao en direction du Stade Bollart. On fait partir une navette toutes les 10 minutes du Stade Couvert. Donc on peut se garer ici facilement, il y a près de 1500 places sur le Stade. On rejoint en moins de 15 minutes le Stade Bollart. Pas de problème de circulation, on a le couloir bus qui nous assure la priorité intégrale sur l'ensemble du parcours. À l'allée, 4 bus font plusieurs rondes jusqu'à 20 minutes avant le début de la rencontre. L'expérience a convaincu déjà quelques centaines d'habitués. Ils n'ont qu'à valider leur trajet avec un QR code dans leur application RC Lens. En un petit quart d'heure seulement, ils rejoignent les tribunes. Déjà pour se garer aux abords du Stade, c'est très compliqué, il faut arriver très tôt. C'est plus simple pour nous d'aller au Stade. Je trouve que c'est une belle opération, au moins on se regroupe tous. Arriver les pieds dans le Stade directement, c'est vraiment super pratique. Après une heure de jeu, les six navettes se placent déjà à proximité de l'antre des Artésiens. Ce soir-là, environ 450 supporters reprendront le bus. Un départ toutes les 7 minutes pendant 1h30. La première défaite à domicile du Racing face à Nice est amère. L'ambiance manque au retour. Quand on gagne, c'est la fête. Quand on perd, c'est un peu moins la fête. Pas terré, bonne ambiance, mais bon, on aurait voulu la victoire. Mais bon, on ne l'a pas eu sans pour la prochaine fois. Pour profiter du voyage, rendez-vous sur le parking de l'Arena Stade Couvert le dimanche 19 février à partir de 15h avant la rencontre RC Lance Nantes. Les navettes Tadao espèrent atteindre les 1500 voyageurs à la fin de la saison. On est tous rassemblés autour du houble. Un escape game au cœur des bières. C'est la nouvelle activité proposée par l'office de tourisme de Lance Liévin à la brasserie Saint-Germain d'Aix-Noulette. Deux équipes ont tenté pour la première fois cette aventure ce samedi 28 janvier. Elle commence dans la salle des brassages. On va voir comment, à quel point vous êtes compétitifs, vous allez être ensemble. On essaie vraiment de trouver d'autres manières de faire découvrir le territoire, le patrimoine, des manières plus ludiques qui peuvent amener des gens qui n'auraient jamais mis les pieds dans une brasserie ou dans le stade ou dans un musée de la Première Guerre mondiale. Par exemple, les enfants, je pense beaucoup aux enfants, aux familles. Et on leur permet de découvrir d'une manière plus ludique. Ici, un groupe de journalistes face à trois professeurs des écoles et des premières énigmes un peu relevées. Puis ils se séparent, direction les salles de stockage et de fermentation, là où est produite la page 24. Etienne s'est adapté à ce site particulier et à tout imaginer. On ne peut pas trop divulgacher. Il y a un petit peu de tout. Le but, comme pour n'importe quel escape ou n'importe quelle activité ludique similaire, c'est de varier les types d'efforts. Un effort intellectuel, un effort d'adresse, un effort de réflexion, un effort visuel, un effort de travail sur les mathématiques, sur les lettres. Le but, c'est que chaque type d'intelligence soit mobilisé. Les enquêteurs d'un jour sont à la recherche de symboles qui leur donneront des réponses, mais le temps presse. 4, 4 et 2, 6 et 7, 13. Il n'y a pas tant qu'avec un chiffre. Et bien 4. Ouais, c'est bon, on l'a trouvé. C'est bon. Voilà, c'est notre réponse. Après une heure d'escape-guerre, le maître du jeu donne les résultats. Bravo à vous. Béatrice, François et Michel l'emportent et ont bien mérité leur petite mousse. Très compliqué parce que les énigmes étaient quand même tordus. C'était sympathique, un peu compliqué, mais sympathique. Les prochaines sessions de l'escape-guerre auront lieu le 1er avril, mais il ne reste que quelques places pour la matinée. D'autres rendez-vous seront programmés pour que vous puissiez découvrir, vous aussi, le secret bien gardé d'Ile-de-Garde. Donc ici, on a Citrouille, qui est une petite chatte de 15 ans. Les chats ont leur tout nouveau repère à Los Angoel. L'association Parmi Nous existe depuis deux ans et vient de s'installer dans les locaux de l'ancien centre jeunesse. Elle recueille une vingtaine de félins et ouvre son refuge au public. C'est un tiers-lieu animalier. C'est-à-dire qu'on a un thème central qui est celui de la protection animale et en particulier, justement, de la misère féline. Mais on ne fait pas juste de l'accueil et de l'adoption, on fait aussi beaucoup de sensibilisation, beaucoup de rencontres. Ça devient finalement un lieu de vie. Les 57 bénévoles ont été aidés par le plan France Relance pour couvrir les frais en matériel. Ils travaillent avec les services de la ville pour offrir un toit à ces chats errants et sociables. Mais avant d'être proposés aux familles, ils sont mis à l'isolement. Dans cette période, ça nous permet également de leur faire suivre une visite vétérinaire, de pouvoir les vacciner. Comme par exemple Barnabé, qui actuellement présente une pathologie qui est relativement courante chez les chats. C'est la teigne, qui est un champignon en fait. Donc Barnabé a besoin d'être isolé parce que la teigne est excessivement transmissible. À côté, Trisca et Tex, eux n'ont pas de maladie, mais ont été retrouvés sur un site industriel. Tigrou, lui, était très affaibli quand il a été recueilli à cause d'un virus, le FIV, l'équivalent du SIDA chez l'être humain. Thierry l'a nourri au fond de son jardin pendant deux ans. Il est venu lui rendre une petite visite. Il ne marchait plus, il ne mangeait plus, il venait, il ne bougeait plus de sa petite maison, tout ça. Donc voilà, après j'ai décidé d'appeler l'association. Et là, vous le trouvez comment ? Là, il est nickel. Comparé à quand l'association l'a récupéré, maintenant il est bien. Typiquement, là on est sur des chats où on a vraiment du mal à leur trouver de belles familles. Et quelquefois, sur des situations comme ça, on fait ce qu'on appelle soit le don libre, c'est-à-dire qu'en fait on ne demande pas de frais d'adoption. Et voir quand les situations sont vraiment compliquées, on fait ce qu'on appelle des paniers retraite. C'est-à-dire que l'animal s'en va dans la famille, mais l'association va couvrir les frais jusqu'à son décès. Les chats pourraient bientôt avoir quelques voisins de cage, puisque le refuge peut accueillir quatre lapins. Pour adopter ou devenir d'orloteur et s'occuper des félins, rendez-vous au 21 rue Condé à Le Sangoëlle, les mercredis de 14h à 16h. Sous-titrage Société Radio-Canada